Bonjour à tous. La Belle Poule est le nom porté par plusieurs navires français, mais le plus célèbre est le frégate construit en 1765. C'était un navire élégant et rapide qui a servi dans la marine française. Elle est devenue célèbre lors de la guerre d'indépendance américaine, où elle a escorté des convois et participé à plusieurs actions navales. En 1778, elle a joué un rôle crucial lors de la bataille de Wesson contre la Royal Navy. Le navire a été retiré du service en 1780, marquant la fin d'une carrière remarquable dans la marine française. La légende du nom La Belle Poule remonte à l'époque du roi François Ier, qui a régné sur la France au début du XVIe siècle. Selon cette histoire, le nom du navire a été inspiré par un événement marquant survenu en 1533, lors d'une visite du roi à Toulouse. A cette époque, François Ier a reçu les symboliques clés de la ville des mains d'une jeune et ravissante dame nommée Paulina de Vigier. Cette rencontre a profondément impressionné le roi, qui, émerveillé par la beauté de Paulina, aurait exclamé « Oh ! précieuse poule ! ». Cette exclamation était à la fois un compliment et un jeu de mots, car il y avait une certaine musicalité entre le prénom de la belle jeune fille et le mot français « poule », qui signifie « poule ». Ce lien phonétique et étymologique a ajouté une touche de charme à cette déclaration, établissant ainsi une connexion entre la beauté de Paulina et la grâce que l'on pourrait attribuer à un navire élégant. Le nom « la belle poule » est donc porteur d'une double signification, il évoque à la fois l'admiration du roi pour une femme d'une beauté exceptionnelle et un symbole de beauté et d'élégance dans le domaine maritime. Ce choix de nom reflète non seulement l'importance de la culture de cour à l'époque de François Ier, mais il illustre également comment la beauté féminine était célébrée et honorée dans l'art de la navigation. Ainsi, la légende qui entoure le nom de la belle poule ne se limite pas simplement à un titre pour un navire, mais représente également un hommage à une femme qui, par sa grâce et son charme, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire maritime de la France. Après la célèbre bataille contre le navire britannique Arethusa en 1778, qui a marqué un tournant dans les relations navales entre la France et la Grande-Bretagne, une nouvelle mode capillaire est née en France, la coiffure à la belle poule. Cette coiffure, qui se caractérisait par sa hauteur impressionnante et l'utilisation de cheveux naturels et de postiches, symbolisait l'élégance et la sophistication de l'époque. Elle est devenue très populaire parmi les femmes de la cour et dans les milieux aristocratiques, renforçant ainsi l'association du nom la belle poule avec la beauté et la grâce. En plus de son impact dans le monde de la mode, la belle poule est également devenue un symbole du flambeau maritime français et de la fierté nationale. Le navire, avec sa silhouette élancée et ses performances impressionnantes, était un exemple de l'ingéniosité et de l'artisanat français. Sa renommée a contribué à établir une image positive de la marine française à une époque où la rivalité navale était à son paroxysme. Le nom la belle poule a également été utilisé pour d'autres vaisseaux au cours de l'histoire maritime française. Parmi les plus notables figures un frégate qui a joué un rôle crucial dans le transport des restes de Napoléon Bonaparte en 1840. Après son décès sur l'île de Sainte-Hélène, il a été décidé de rapatrier ses restes en France. Le frégate la belle poule a été chargé de cette mission historique, symbolisant le retour d'un héros national et renforçant encore davantage l'aura du nom à travers les âges. Ainsi, le nom la belle poule est imprégné de significations diverses, allant des tendances de la mode à la fierté nationale, en passant par des événements marquants de l'histoire française. Il incarne une tradition maritime riche et une culture qui célèbre à la fois la beauté et l'héroïsme. La construction de la belle poule a débuté en 1765 selon le projet de l'ingénieur Léon Guignas à Bordeaux. Ce navire était conçu pour être une frégate légère, rapide et élégante, avec un déplacement de 800 tonnes. Comme toutes les frégates, elle était construite avec une grande attention aux détails et aux proportions, car elle devait allier maniabilité et puissance de feu. Avec ses 26 canons, principalement des canons de 12 livres, la belle poule était bien armée pour des missions de patrouille, d'escorte et d'engagement de moyenne envergure. Les ingénieurs navals ont veillé à ce que la belle poule possède des lignes de coque affinées, favorisant sa vitesse et son agilité en mer. Cela en faisait un navire très recherché pour les missions nécessitant à la fois des capacités de combat et une rapidité de déplacement. Sa construction en chaîne assurait également une solidité face aux intempéries et aux affrontements navals. Un autre élément marquant de cette construction était le soin apporté à ses décorations. Les ornements de la frégate furent commandés à Martial Sessi, un sculpteur renommé de Bordeaux. Les sculptures décoratives, un aspect essentiel pour les navires de cette époque, non seulement rehaussaient le prestige du bâtiment, mais elles symbolisaient également la puissance et l'élégance du navire. Le coût de ces embellissements s'élevait à 850 livres, une somme conséquente pour l'époque, reflétant l'importance accordée à l'apparence et au statut de la belle poule. Le lancement de la belle poule en 1765 a marqué un moment important dans l'évolution des frégates françaises. Conçue pour être légère et maniable, elle incarnait une nouvelle génération de navires qui étaient essentielles pour les opérations navales de l'époque. Elle a été mise en service peu après sa construction et a rapidement démontré ses excellentes qualités maritimes. Grâce à ce projet réussi de la belle poule, l'ingénieur Léon Guignas a reçu le titre de constructeur et un titre de noblesse. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, pas moins de 104 frégates furent construites et mises en service dans la marine française. Un des aspects les plus remarquables de la belle poule fut son rôle dans une expérimentation technologique audacieuse pour l'époque, le cuivrage de la coque. A la fin du XVIIIe siècle, les marins étaient confrontés à un problème récurrent, l'encrassement de la coque par des algues, des coquillages et des crustacés. Cela ralentissait considérablement les navires, réduisait leur maniabilité et augmentait les coûts d'entretien. La France, cherchant à améliorer la performance de ses frégates et à accroître la durée de vie de ses navires, a choisi la belle poule pour la première tentative de cuivrage de la coque d'un navire français. Le processus de cuivrage consistait à recouvrir la coque d'un revêtement en plaques de cuivre pour prévenir l'accumulation de ses organismes marins. Ce procédé avait déjà été expérimenté par la marine britannique avec des résultats positifs. Le choix de la belle poule pour cette expérimentation n'était pas fortuit, ses excellentes performances en mer faisaient d'elle un sujet idéal pour tester les bénéfices de cette innovation. Le cuivrage de la coque a permis d'améliorer encore plus ses qualités de navigation, en réduisant la traînée provoquée par les organismes marins et en augmentant sa vitesse moyenne lors de longs voyages en mer. En plus de cette amélioration technologique, la belle poule a subi plusieurs révisions au cours de sa carrière pour moderniser son armement et son gréement, afin de rester compétitive face aux navires ennemis. Après son lancement en 1765, la belle poule a rapidement intégré la flotte française et participé à plusieurs campagnes navales. Elle a traversé une période de missions variées, jouant un rôle clé dans l'expansion maritime française et la montée des tensions entre les puissances européennes de l'époque. Entre 1768 et 1772, la belle poule a participé à deux campagnes dans les Antilles. Ses missions avaient pour but de protéger les intérêts coloniaux français dans cette région stratégique des Caraïbes, où la rivalité avec la marine britannique était forte. De 1772 à 1776, la belle poule fut affectée à des missions hydrographiques, c'est-à-dire des missions de cartographie des côtes et des eaux inexplorées ou mal documentées. Ses expéditions étaient essentielles pour le développement des connaissances maritimes françaises et pour faciliter la navigation en haute mer. Ses missions ont également permis d'élever la stature de certains officiers prometteurs, comme le jeune Jean-François de Galaup, comte de la Pérouse, qui servait à bord de la belle poule à cette époque. La Pérouse se distingua par ses compétences en navigation et en cartographie, attirant ainsi l'attention de ses supérieurs et jetant les bases de sa future renommée en tant qu'explorateur. Le 12 décembre 1776, la belle poule quitte à l'âne pour retourner à Brest, en France. À cette époque, bien que la France ne soit pas encore directement impliquée dans la guerre d'indépendance américaine, les relations entre la France et la Grande-Bretagne étaient de plus en plus tendues. De nombreux incidents avaient déjà éclaté entre des navires français et britanniques, illustrant la fragilité des relations entre ces deux puissances. Ces tensions étaient principalement liées au soutien tacite que la France commençait à apporter aux insurgés américains, même si la guerre n'avait pas encore été officiellement déclarée. Un de ces incidents survint le 27 avril 1777, alors que la belle poule était en route vers Brest. Elle fut poursuivie par un navire de ligne britannique, nettement plus puissant qu'elle. Toutefois, grâce à sa vitesse supérieure et à sa manœuvrabilité, la belle poule réussit à échapper à son poursuivant et à atteindre Brest en toute sécurité. En décembre 1777, la belle poule fut choisie pour une mission particulièrement prestigieuse et diplomatique, elle devait transporter Silas Dean, un émissaire américain, de retour aux États-Unis. Cette mission était cruciale, car elle avait pour but d'apporter des nouvelles de la toute récente alliance franco-américaine, un accord signé entre la France et les insurgés américains contre la Grande-Bretagne. Le transport de Silas Dean par la belle poule symbolisait ainsi l'entrée de la France dans le conflit aux côtés des Américains, marquant un tournant dans la guerre d'indépendance. En 1778, avec le début des hostilités entre la France et la Grande-Bretagne, la belle poule fut rapidement mobilisée pour des missions de reconnaissance. Elle navigua avec la frégate de 26 canons licornes, la corvette Hirondelle, et le plus petit navire coureur, dans le but de localiser le squadron de l'amiral Keppel. Cette période marqua le début de son implication active dans la guerre d'indépendance américaine, où les forces françaises cherchaient à soutenir les colonies américaines face à l'oppression britannique. Le 7 janvier, alors que la belle poule naviguait, elle fut arrêtée par les navires de ligne britannique Hector et Courageux qui exigèrent une inspection. Le capitaine Charles de Bernard de Marigny, avec une détermination remarquable face à la supériorité britannique, répondit avec fierté. « Je suis la belle poule, frégate du roi de France. Je viens de la mer et je vais à la mer. Les navires du roi, mon maître, n'acceptent jamais d'inspection. Les britanniques, impressionnés par son audace, présentèrent leurs excuses et laissèrent passer la frégate. Malheureusement, des vents contraires empêchèrent la belle poule de traverser l'Atlantique, et après 36 jours, elle dut retourner à Brest. » Le 17 juin 1778, la belle poule s'illustra dans un engagement mémorable contre la frégate britannique Aretuza. Après avoir été repérée par les forces britanniques, la belle poule se trouva prise dans un combat féroce. Malgré la pression des navires de ligne britannique, les deux frégates luttèrent avec bravoure. A la fin du combat, Aretuza fut contrainte de se retirer, ayant perdu son mât principal. Cependant, les navires plus petits français furent capturés par les britanniques, tandis que les deux frégates parvinrent à échapper à leurs poursuivants. Le bilan fut lourd pour la belle poule, elle compta 30 tués et 72 blessés, y compris son capitaine, le lieutenant Jean-Isaac Chadeau de la Cloche-Trie. De son côté, Aretuza déplora 8 tués et 36 blessés. Ce combat devint si célèbre qu'il inspira la haute société à créer la coiffure belle poule, ornée d'un navire en haut de la tête. Entre septembre et octobre 1778, la belle poule navigua avec le navire français Vengeur et captura cinq corsaires, renforçant ainsi le contrôle maritime français dans la région. En 1779, la frégate servit également de garde-côte et d'escorte de convoi, une fonction cruciale pour protéger les navires marchands français des attaques britanniques. Le 14 juillet 1780, un autre engagement marquant eut lieu. Le capitaine britannique James Wallace, commandant du navire de ligne Nonsuch, aperçut trois vaisseaux signalant entre eux. Il leur donna la chasse et, vers minuit, il rattrapa l'un d'eux, identifié comme la belle poule. Armée de 32 canons de 12 livres et dotée d'un équipage de 275 hommes, la frégate était alors sous le commandement du chevalier Raymond-Marie, chevalier de Kergariou Coatles. L'engagement qui suivit dura deux heures et fut intense. La belle poule perdit 25 hommes tués, y compris Kergariou, et 50 autres blessés, parmi lesquels se trouvait son second capitaine. En revanche, le Nonsuch subit des pertes moindres, avec seulement trois tués et dix blessés. Deux autres vaisseaux français, la frégate aimable et la corvette Rossignol, réussirent à s'échapper du combat. La période de service de la belle poule entre 1778 et 1801 est marquée par des combats audacieux et des missions cruciales qui ont contribué à la renommée de la frégate dans l'histoire navale française. La belle poule a non seulement navigué dans des eaux tumultueuses mais a également été un témoin des changements géopolitiques de son époque, allant au-delà des simples batailles pour devenir un symbole de l'héroïsme maritime français. Après sa capture, la belle poule fut commissionnée dans la Royal Navy britannique en février 1781, conservant son nom d'origine. Elle fut mise en service sous le commandement du capitaine Philip Patton, avec William Bly, futur célèbre pour son rôle sur le bounty, en tant que maître du navire. Ce partenariat entre Patton et Bly marqua le début d'une nouvelle ère pour la belle poule, qui devint un atout précieux pour la marine britannique. Le 17 avril 1781, la belle poule, en compagnie du vaisseau Berwick, captura le corsaire Kalon, commandé par l'Ukrayan. Ce corsaire, âgé de seulement deux ans, était un navire rapide et bien équipé, capable d'une traversée de trois mois avec un équipage de 200 hommes. Kalon était armé de 22 canons de 9 livres, 6 canons de 4 livres, et 6 caronades de 12 livres. Cette capture illustre l'efficacité de la belle poule en tant que frégate de guerre, contribuant à renforcer la position britannique face à la menace des corsaires. La belle poule participa également à la célèbre bataille de Dogebank en 1781. Cet affrontement maritime, impliquant les forces britanniques et néerlandaises, fut marqué par des combats acharnés. Au cours de cette bataille, l'un des vaisseaux néerlandais, le Hollandia, fut coulé. En souvenir de cet événement, la belle poule réussit à récupérer le pavillon du Hollandia, qu'elle m'intint en vol et emmena à l'amiral Parker. En novembre 1782, la Royal Navy mit la belle poule en ordinaire à Chatham. Cette décision marqua le début d'une période de repos pour le navire, qui n'était plus engagée dans des missions actives. A partir de 1796, elle servit brièvement comme navire de réception, jouant un rôle important dans l'accueil et l'assistance aux nouveaux membres de la marine. Finalement, en 1801, la British Admiralty décida de vendre la belle poule pour être démantelée. La belle poule demeure une figure emblématique de l'histoire maritime française et britannique. Depuis sa construction en 1765 jusqu'à son démantèlement en 1801, ce vaisseau a traversé des périodes de gloire et de défis, incarnant les évolutions et les rivalités des puissances navales de l'époque. Aujourd'hui, le souvenir de la belle poule continue d'inspirer les passionnés d'histoire maritime et rappelle l'importance des navires dans le façonnement des destinées maritimes des nations. Merci pour avoir regardé. Merci. 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 Merci.